C'est un bouquet qui va être fait avec des amaryllis mais sans mousse cette fois-ci, donc un bouquet qui va être dans un vase. On va utiliser trois feuilles, trois amaryllis et des petits cailloux en verre. Les amaryllis, pour qu'ils se tiennent bien, il faut les tiger. On va utiliser des piques à brochet tout simplement et on va les positionner en dégradé. Donc, on va déjà le positionner le plus grand. On va lui enlever un petit morceau parce qu'il ne faut pas même... Voilà. Donc, on va les tiger avec nos piques qui vont aller sur toute la longueur. On va les attacher, bien sûr. Donc, on va les introduire doucement dans la tige pour aller jusqu'en haut de la fleur. Voilà, il y en a un petit peu trop, on va en couper. Et pour éviter que la fleur ne pourrisse, on va aussi lui mettre un joli petit ensignement de vœufs, ce qui va éviter qu'elle s'éclate et qu'elle nourrisse trop vite. Donc, dans ce bouquet, on prépare tout à l'avance et on finira après. Voilà, mon premier est prêt. Le deuxième doit se trouver un peu en décalé. Donc, je le coupe à peu près à cette hauteur. On recommence l'opération. Le tiger. Donc, cette fois-ci, c'est à peu près suffisant. Voilà, je vais aussi bloquer la tige. Les fleurs durent beaucoup plus longtemps que les amaryllis, surtout quand on leur fait ça. Voilà. Et le troisième va être encore en dégradé. Une grosse tige. Voilà. Donc, on va aussi le tiger. Fasser comme ça, là, trop long. Voilà. Et... Même chose. Voilà. Il y en a trois. Les feuilles sont prêtes. On va les positionner l'une en dessous de l'autre. En évitant de perdre le nombre. Et on va les attacher. Feu à mesure. Séparément. On va déjà attacher les deux premières. On va ajouter la troisième. Alors, il faut qu'elle soit toute face à nous. Ok. On regarde bien. Ça, c'est... Parce qu'il y a plus facile à faire, mais ça y est. On va positionner derrière notre feuille. Et encore un petit tour. Toujours au même endroit. Parce qu'après, vous allez voir qu'on va cacher tout ça. On va installer aussi une feuille un petit peu plus légère. Surtout, il faut attacher chaque feuille séparément. Pour bien les positionner derrière notre bouquet. On fait la même chose avec les feuilles que nous avons données au préalable. On va là sur du coup. Un petit peu plus légère ren sponsors. Un petit peu plus de lauch instructed en ce que nous avons disappoint. Un petit peu de trusted. On va pouvoir appassener la nouvelle bouquet. Passez les faire du tout. Un petit peu plus de légère. Un petit peu plus légère. Donc j'avais préparé mes feuilles, je les avais agrafées au préalable, c'est pour ça qu'elles sont roulées comme ça, on peut toujours préparer son travail avant, c'est quelquefois plus facile. Donc pour cacher notre scotch floral, nous allons donc les attacher avec un petit morceau de raffia, on tourne tout autour pour cacher le scotch, on va faire un petit nœud, sans trop serrer parce que sinon on va écraser nos amaryllis. Double nœud même, et on va couper les morceaux parce que c'est pas la peine, vous gardez ça. Voilà, notre bouquet est terminé, nous allons le poser dans le vase, ça faisait attention de ne pas faire sortir les pics, donc pour ce faire, nous allons coucher le vase, et mettre nos fleurs dedans, et pour les caler, nous allons utiliser des petits galons, nous allons mettre tout autour, donc il vaut mieux utiliser la vase plutôt en plastique qu'en verre, sinon vous allez avoir un petit souci. etc. C'est parti. C'est parti. C'est parti.